m on est prêt aujourd'hui n'est-ce pas comment allez-vous moi écoutez ça va pas trop trop mal c'est toujours un petit pincement au coeur vis-à-vis qu'aux tannes soient partis j'ai l'impression que ma souris elle est beaucoup moins sensible que d'habitude c'est bizarre ou par contre la musique elle est un peu forte non on va laisser ça c'est pas bloc musicaux si c'est ça ah d'accord ok bon qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui du coup aujourd'hui on va s'attaquer à la ferme un mob parce que j'avais envie d'attaquer la ferme un mob depuis un moment et parce que je vais en avoir besoin pour le centième épisode de ragnablock quand vous avez pu le voir au niveau du verre là bas il est plus rattaché parce que j'ai passé mon jeu en 1.8.8 le serveur sont pas encore dispo en 1.8.8 parce que je viens de me connecter j'ai vu que c'était à peine mis en ligne donc même la version minecraft de windows 10 est en ligne on peut la télécharger gratuitement si vous avez bien évidemment windows 10 parce qu'il est sorti aujourd'hui à l'heure où je tourne donc c'est à l'heure où l'épisode avec otan est sorti aussi ce que je vais faire on va faire un peu d'espace la tente du poulet je sais plus d'où je le source poulet et on va l'encher là dedans j'ai fumé mes carottes quand même nous allons utiliser de la brique oh oui la brique et on va en utiliser une tonne on va aussi faire un système sur la ferme à mobs donné off pour permettre aux mobs de spawner ou non donc il va falloir que je me refasse des redstone lampes et où ma glowstone où est ce que je les ai foutus la glosse à si je les foutus près de mon étang alors mon étang je n'ai pas encore touché mais comme j'ai dit à l'épisode précédent on y fera quelques modifications plus tard ce que j'aimerais faire d'autre chose en attendant ouais l'âme reste hop là très bien fameux restant mc long stone on pouvait aller en récupérer d'ailleurs à la ferme à witch après tranquillement mais pour l'instant je vais le ranger dans le coffre là bas et on va aller regarder un spot pour faire la ferme à mobs et faut surtout réfléchir à comment la faire parce que nous sommes sur un bio mushroom et sur les biomes oh ça c'est pas de bol vas-y c'est bon là très bien et sur les biomes mushroom et bien les mobs ne spawnent pas et pour pouvoir faire spawn des mobs dans le coin on est obligé de se foutre sur l'océan voilà c'est par là bas que ça se passe et la lumière qui sort par ici c'est un beacon alors on va se mettre en f3 pour regarder je pense qu'on va le faire par ici parce que ça a l'air assez vaste ouais je pense qu'on va la faire par là on va se mettre à peu près au centre est ce que c'est au centre là ouais ça a l'air d'être au centre ici ok par contre on va le faire un étage en dessous enfin un étage en dessous on va laisser de la flotte par dessus donc dès qu'en haut il ya marqué océan voilà là on est dans le biome océan alors je vais juste regarder si vers la droite je continue à y être non donc on va continuer un petit peu avancé voilà je pense que ça devrait le faire là ici on regarde je suis large et par là bas ouais c'est pas trop mal c'est pas trop mal ok alors ce qui va se passer c'est que voilà ici ça va être le mur pour faire couler la flotte basiquement je me base sur une ferme classique je me fais je vais pas me faire chier faire une xmob simplement parce que ça n'a pas grand intérêt parce que la xmob utilisait énormément de redstone même si dans la méca que je vais faire il y aura de la redstone elle sera actif ou désactivé le xmob est toujours actif alors un deux trois quatre cinq six sept huit ici on va faire la première plateforme de spawn des mobs à savoir que je vais le descendre jusqu'en bas normalement une ferme à mob on doit la faire en hauteur pour permettre aux mobs de chuter de mourir sur le coup moi ce que je vais faire c'est que vu que j'ai envie qu'il n'y ait rien au dessus je veux vraiment avoir que l'île en gravier et en pierre là bas j'allais faire zoom mais j'ai plus de zoom eh bien je vais la faire sous l'eau et par ici je vais créer une île artificielle je vais refaire une île donc il faudra qu'elle soit bien éclairée par contre celle ci parce que si elle n'est pas bien éclairée bien les mobs pourront spawner vu qu'on est sur l'océan tac 2 3 et ici on aura une autre plateforme pour faire spawner les mobs tac 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 voilà ici de l'autre côté je fais la même chose 1 2 3 tac 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 il va falloir que je reprenne un stack voilà alors je sais pas si vous avez remarqué il ya une différence de son alors c'est peut-être mon casque aussi je sais pas trop mais j'ai une différence de son sur minecraft depuis que j'ai changé de pc et c'est pas très désagréable franchement j'aime bien j'aime bien ça change en fait c'est j'ai l'impression que ça résonne en quoi ou doucement doucement on se calme j'ai l'impression que ça résonne dans ma tête alors je sais pas si ce sera la même chose pour vous si c'est vraiment que mon casque j'espère que c'est que mon casque parce que ça peut peut-être déranger d'autres personnes donc j'espère vraiment pour vous que c'est que mon casque tac et donc là ce sera le trou pour les faire tomber donc voilà il suffit de voir on a une plateforme là une plateforme là une plateforme là une ici une là une là on va en refaire une là il y en a une ici il y en a une là un stack s'il te plaît on va reculer encore 4 5 6 7 8 donc là c'est là où ce sera fermé je me comprends quand je dis ça vous inquiétez pas là on a une autre plateforme normalement ici une autre plateforme tac tac ça me semble pas trop mal on va refaire la même chose ici voilà et enfin la même de ce côté il me semble que c'est bon on va sortir de là ouais c'est bon alors sur ce bloc là celui là celui là et celui là c'est là où il y aura le mur c'est à dire que la flotte va couler d'ici et la flotte quand on balance un seau d'eau ça va jusqu'à 8 blocs donc si on compte bien ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 donc il faut que je recule dans encore d'un on verra ça après alors c'est bizarre ça parce que j'avais bien calculé non ah oui ça recule encore d'un bah oui logique c'est ici que je mets ma flotte autant pour moi autant pour moi c'est tout une petite erreur de ma part on va rectifier ça rapidement la même chose de l'autre côté alors la seule chose chiante qui va être à faire sur cette ferme c'est de la descendre sous l'eau donc il va falloir que je me fasse des potions de respiration aquatique pour être tranquille et des visions nocturnes donc ouais donc je disais ces blocs là c'est le bord donc ici si on compte à partir de là ça fait bien 8 blocs parce que ce bloc là c'était le huitième donc c'était pas très bien placé ça fait bien 8 blocs donc ça pousse les mobs jusque là bas et normalement on mettra un bloc d'eau ici c'est à dire que ça fera 1 2 3 4 5 6 attends je me trompe ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà c'est bon donc au final on mettra de l'eau dans les coins donc c'est une ferme à meuble classique il y a rien à voir c'est pas c'est pas super super mais bon c'est une ferme à meuble sympa en ce qui concerne la luminosité on va regarder ça tout de suite tac on va se faire des redstone lamp et j'irai chercher de la glossone après parce que j'aimerais commencer à descendre en fin de compte toute la structure vers le bas retirer toute la flotte pour ensuite créer les étages donc normalement les étages on verra ça après je vais d'abord récupérer redstone lamp et hop à chaque fois je me trompe tac 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 hop 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 je suis un peu full là voilà redstone crayon crayon par ici je crois que c'est comme ça ouais c'est bien comme ça super hop je vais me refaire encore un peu tac hop ah j'avais deux slots ok nice je mets 45 clairement pas assez mais on verra plus tard c'est full ça rentre ça là dedans redstone va le garder il me faut alors on va utiliser un levier pour pouvoir envoyer du courant pour regarder et il me faut des répéteurs voilà ça me semble pas trop mal je vais prendre des éponges aussi pour retirer la flotte parce qu'on va faire quelques tests je vais garder mon pseudo avec moi on va retirer tout ça la netherrack ça se mine facilement tu me diras j'ai ouais vas-y on va prendre quand même de la netherrack et les éponges viens par ici ok on y retourne on va peut-être dormir sinon on va avoir que dalle et vu que j'ai pas éclairé là bas il y a des blocs qui sont potentiellement spawnables pour les mobs on a intérêt à faire gaffe clac et voilà c'est pas encore tout à fait au point ça j'ai tiré trop vers le haut bah ouais là c'est bon voilà allez radoglitcher radoglitcher j'ai dit putain allez go ok on voit tous les petits points là bas donc on va juste refermer la structure avec de la netherrack retirer la flotte et ensuite je vais vous montrer exactement comment on va positionner les lampes de redstone parce que ça c'est le toit la ferme n'ira pas plus haut qu'on soit clair alors il faut qu'elle soit comme ça la ferme pas besoin de mettre un bloc ici on va économiser c'est à dire que logiquement celui-là peut partir celui-là aussi celui-là faut le laisser parce que c'est là où il y a de l'eau voilà ça retire ici pareil comme ceci voilà ok après j'irai faire tout le reste hors caméra histoire d'éviter de vous vous montrer ça je ne sais combien de fois parce que je sais pas combien de fois je vais pouvoir le répéter jusqu'en bas j'ai pas encore regardé non plus combien d'espace ça me prenait par étage mais il faut savoir que sur un étage on a les deux blocs avec la flotte en dessous plus la dalle plus non c'était pas celui-là qu'il fallait que je retire plus les deux blocs au dessus qui permettent aux mobs de spawner parce que les mobs leur faut deux d'espace en hauteur plus la couche donc du plafond plus la couche où il y aura la redstone et enfin oh non j'ai tout cassé et enfin on reprendra un nouvel étage voilà on va y arriver on est bientôt arrivé au bout et puis quand je vais retirer la flotte ça ira beaucoup plus vite ok j'aime vraiment cet écho que j'ai dans le casque c'est sympa voilà donc ça ça va être la forme de notre ferme à mobs classique comme j'ai dit hein tac on retire la flotte messieurs dames voilà 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 il y a encore de l'eau ici paf est-ce que c'est bon ? ça a l'air d'être bon bon il y a juste de l'eau sur les coins mais ça rien à faire on le laisse tel quel donc ça c'est le plafond hop on va pouvoir retirer tout ça et la netherrack sera changée par du gravier après hein parce que j'aimerais que le gravier soit visible voilà alors au niveau de la redstone donc les redstone là vont se mettre juste au dessus des blocs enfin des des slots où les mobs pourront spawner donc on va mettre ça ici on aura aussi un système euh je pense de levier on va pas se faire chier avec un un bouton non ça c'est pas bien ça on va pas se faire chier avec un bouton on va prendre un levier plutôt ah zut allez go voilà oh endermite merci d'accord je pense qu'avec Wotan on s'était fait chier à essayer de faire spawn un endermite et que là c'est souvent que ça spawn en plus hein euh dernièrement quand j'utilise mes underperles paf paf tac tac voilà normalement j'ai des lumières partout ok on va juste reboucher ça du coup vu qu'on a peu besoin de faire passer de l'eau par là c'était juste pour vous montrer le pattern de la ferme on referme voilà donc là c'est le dessus et normalement il faudra toujours qu'il y ait un trou ici c'est à dire qu'en gros je vais devoir faire une grande colonne avec une ouverture de 2 à chaque étage donc pour la redstone euh ça je l'enlèverai après il faut que je regarde un peu parce que c'est par ici vous voyez ce bloc qu'il y a là dans l'eau on le voit pas très bien mais c'est un bloc de neige si je creuse en ligne droite vers ce bloc de neige je tombe vers mon trou pour aller euh dans l'end parce que c'est juste en dessous le portail donc le portail je sais plus tellement dans quel sens il se tient mais quoi qu'il en soit on va quand même poser la redstone parce qu'il y a un petit truc on va juste utiliser un seul répéteur pour allumer toutes les lumières logiquement si euh si je me souviens de ce que j'avais fait alors on va remettre de la redstone partout ici donc cet étage là vous voyez que là la redstone vu que je vais la laisser ici le gravier sera par dessus donc on aura du gravier un peu partout là et ça fera une petite une petite montagne après tac euh il me semble qu'il faut que je mette de la redstone ici et qu'on va faire comme ça du coup si je mets un levier voilà voilà toutes les lumières sont allumées donc toutes les lumières sont allumées même là-bas quand le courant est pas très fort pourtant il lui reste très peu de de puissance vous voyez il en reste 2 donc c'est optimisé pour allumer toutes les lumières et euh le système pour allumer bah il y aura un élévateur de torches un ascenseur à torches avec un levier en dessous pour activer ou désactiver les lampes de redstone pour permettre aux mobs de spawner ou non voilà donc du coup je suis tombé hop voilà donc du coup bah je vais continuer la ferme je vais la descendre euh je vais vous montrer juste un étage une fois qu'il est fait donc l'étage juste en dessous je vais le faire et je vais vous le montrer pour vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu mieux tout ça et euh je pense qu'on va faire cet épisode là en deux parties on va pas tout tout faire d'un seul coup parce qu'il y aura d'abord la construction de cette ferme et ensuite il y aura euh euh bah le système pour récupérer les loot des mobs voilà donc du coup on se retrouve euh quand j'ai fini et quand j'ai fini pardon le premier étage voilà le premier étage terminé et ça tombe bien parce que euh les effets de ma potion viennent justement de disparaître donc c'est tout bête hein juste au dessus c'est la partie qu'on a construit ensemble tout à l'heure et au passage ça on peut le refermer on en a plus besoin parce que au dessus hein il y aura rien c'est vraiment et voilà c'est vraiment le dernier étage ici donc ce qui va se passer avec le système reston que j'ai installé j'ai mis le levier ici pour vous montrer tout d'abord il faut avoir des courants d'eau un peu partout faut rien mettre ici donc le courant d'eau va ramener tout ça au centre alors si je mets un bloc au centre vous allez voir que y'a rien y'a vraiment pas d'eau qui s'y filtre ce qui fait que tous les mobs arriveront là alors évidemment y'a rien pour les pousser hein ils vont se pousser automatiquement donc des sources d'eau dans chaque coin et dans ces coins là aussi parce que dès qu'ils vont tomber là forcément je vais simuler un mob et voilà je suis transporté par l'eau et au niveau des courants on peut voir que ça me ramène là donc ça c'est tout bête hein c'est une ferme à mob classique et enfin avec le système reston donc avec un ascenseur à torches j'aurai juste à faire clac là la machine est lancée donc les mobs peuvent spawner et une fois qu'ils spawneront bah ils tomberont dans le système et ensuite si j'en veux plus bah je réappuie sur ce bouton là et normalement plus aucun mob ne devrait spawner alors les dalles ici c'est pour empêcher les araignées de spawner parce que les araignées ne passent pas dans un trou de 1 sur 1 y'a juste les creepers, sorcières, zombies et squelettes qui peuvent passer dans ces trous là voilà il y'a les endermen aussi mais les endermen ne peuvent pas spawner parce qu'on a que 2 blocs de hauteur et les endermen en demande 3 voilà en ce qui concerne l'intérieur ah oui c'est vrai qu'on voit plus rien il doit me rester juste un set de potions en plus il fait nuit allez plus vite voilà ouais c'est ça il me reste que ça respiration aquatique vision nocturne paf et là tu vois carrément mieux et tu peux respirer sous l'eau donc voilà ça fait un gros pilier comme ça il a fallu que j'aille rechercher de la pierre taillée d'ailleurs et on a encore pas mal de choses à faire c'est à dire vous avez vu les tâches que ça donne donc là il faut créer un système redstone pour pouvoir allumer donc en gros cette partie là c'est là où il y aura le système redstone alors par contre chose que je viens de me rendre compte c'est que j'aurais du le construire dans l'autre sens c'est à dire de monter enfin de bas en haut parce que de haut en bas pour mettre le système redstone ça va être une merde pas possible faut juste que j'arrive à poser le repeater quelque part donc je crois que le repeater il est de ce côté là on va aller vérifier rapidement si je peux tac que je me souvienne tac voilà et on va sortir de la très rapidement que je check exactement où est le repeater mais je crois qu'il est là ouais c'est ça il est là donc il faut que je mette le repeater à deux blocs d'ici donc on y va voilà donc c'est à ce bloc là qu'il faut que je mette le repeater oups et pour m'en souvenir je vais mettre ça voilà parce que là ce que je vais devoir faire c'est refaire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure sauf que ça c'est pas bon et ça c'est pas bon voilà et remettre des lampes de redstone que j'ai rangé ici avec la redstone qui coure un peu partout donc la redstone ira là et derrière il y aura un ascenseur à temps et ici il faut que je mette le repeater parce que cet étage là sera pas utilisé et donc le prochain étage pour faire spawn les monstres ce sera ici voilà donc là on a un slot pour faire spawn les monstres ah vas-y je fais n'importe quoi on va y arriver voilà un slot pour spawn les monstres et évidemment il faudra que je retire la flotte donc il faut que j'aille cuire mes éponges mouillées n'est-ce pas je vais ressortir par en bas je vais aller me refaire des potions on va terminer tous les étages donc je vais prendre ma petite matinée pour le faire et on se retrouve juste après bon petite quick update pour vous montrer où j'en suis sur cette ferme à mob alors la ferme à mob on a fait le premier étage ensemble je suis descendu jusqu'à la couche attention 8 et juste en dessous ce qui est parfait paf voilà c'est qu'on a un couloir donc on peut le faire par ici le couloir on peut le faire par là par là ou par là peu importe je vais quand même récupérer les blocs parce que j'aime bien récupérer les blocs voilà et du coup c'est parfait parce que les mobs que je vais récupérer doivent mesurer 2 blocs de haut donc je peux pas aller plus bas parce qu'il y a la bedrock et le but en fin de compte c'est de les ramener à un point donc ici et de les faire remonter de 30 blocs pour les faire retomber de 30 blocs pour pouvoir les tuer directement on fera sûrement un système quoique ce sera que les sorcières qu'on pourra récupérer comme ça ou alors je ferai un système ah j'ai peut-être une idée un système qui va freiner leur chute pour pouvoir avoir de l'xp aussi avec eux on verra ça après si on le fait ou pas de toute façon ce sera pas pour tout de suite et il faut absolument je vais réfléchir exactement à où est-ce que je vais devoir me poser pour pouvoir les faire tomber mais quoi qu'il en soit le premier étage est fait le levier je l'ai mis ici au lieu de là-bas c'est plus pratique vis-à-vis de là où je suis positionné au lieu de ma base je vais vous montrer et on a fait un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième étage donc on a huit étages on aura de quoi faire et ça va être très important pour moi de l'avoir cette ferme à mobs ça va me permettre d'avoir de la poudre de creeper autant que je veux et d'avoir aussi des zoos parce que les zoos on a... oh tais-toi le zombie des zoos on en a une ferme au spawn nordique mais le problème c'est qu'il faut y aller au spawn nordique et c'est toujours mieux d'avoir tout à porter et ouais donc du coup vous voyez que c'est juste à côté ah ça spawn ici j'en étais sûr pourtant j'ai fait attention à la luminosité mais j'ai l'impression que ça suffit plus ça maintenant avant ça suffisait maintenant ça suffit plus donc je vais devoir réfléchir à comment je peux gérer ça du coup peut-être leur descente d'un cran je sais pas mais c'est pas terrible terrible bref ça à la base je devais le faire avec Arion du coup Arion est parti du serveur donc je ne peux pas le faire et pareil pour la ferme à Wither je vais le faire avec Otan et Fanzi donc je le ferais avec Fanzi bref du coup je devais aller chercher de la redstone c'est pour ça je vais continuer ça je vais terminer tous les étages je vais mettre la flotte et je vais relier tous les leviers donc il n'y en aura plus ce sera juste un ascenseur à torches qui va être positionné sûrement ici parce que ici c'est le bord si on regarde bien voilà c'est le bord donc ça va être positionné juste là et je pense que parce que vu que par là bas c'est ma base on va arriver par ici donc par là bas on ira vers la ferme à Silverfish quand j'aurai le temps de la faire et je pense qu'on fera un escalier qui descendra en collimaçon comme ça autour pourquoi pas enfin on verra on verra ce que je ferai mais ça me tente bien de faire ça bref donc sur ce on se retrouve redstone quand j'aurai terminé de faire tous les étages alors voilà ce que ça va donner pour l'instant j'ai terminé de faire toute la tour de la ferme à Mob et puis j'en ai profité pour faire le levier pour mettre on off sur la machine donc là le seul moyen qu'on pourra voir sur la machine je suis même pas sûr qu'on puisse le voir si on va pouvoir le voir d'en bas je vais vous montrer rapidement on va passer par là bon c'est un peu long puisque du coup c'est assez bas parce que là c'est l'élévateur de Mob pour que les Mob puissent remonter naturellement avec de l'eau pour les faire retomber juste à côté je crois voir de la lumière bref mais à côté il y a juste le fait qu'il tombe les points bas donc tous les meubles vont tomber ici et ok j'ai toujours une surtout sur moi c'est très bien allez go et donc du coup bah je vais pas tout 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 monter mais tous les étages sont faits donc maintenant le signal on off il est tout con non je suis descendu un contre bas il est tout con j'ai fait un système avec les pistons et les blocs de slime pour que le signal soit très rapide ce qui fait que ça va permettre de dès que je vais actionner le levier boum tout va s'éteindre enfin tout va s'éteindre tout va s'éteindre avec la vitesse des torches puisque vu qu'il y en a pas mal vu que c'est un ascenseur à torches ça prend un certain temps avant que tout s'éteigne alors est-ce qu'on arrive bientôt ? ouais on arrive bientôt et on va pouvoir sortir ici nice tac tac donc du coup si j'éteins normalement toute la machine, enfin toute la tour est éteinte je peux pas vraiment vous le montrer parce que j'aurai un peu de mal mais du coup on va reculer on va attendre un tout petit peu mais normalement les mobs vont commencer à à spawn et à tomber de toute façon il suffit de regarder ici au niveau des entités on est à 25, 24 hum ça bouge pas pour l'instant 23, ça veut dire qu'il y en a un qui est tombé peut-être enfin bref 25, 24 vous voyez ça bouge donc il y a forcément du spawn de mobs et normalement les mobs vont arriver par là d'ailleurs au passage au niveau du local difficulty on voit qu'il y a marqué 43 jours alors qu'avant on était à plus de 23 000 et quelques je sais plus exactement combien de jours on était c'est tout simplement parce que j'ai reset les stats du serveur pour qu'on puisse passer en 1.8, 1.8 donc du coup il n'y a plus de problème avec ça bon ça a peut-être réduit la difficulté de la location de là où on est mais rien de bien méchant alors j'espère juste que les mobs vont pas tarder à monter parce que je vais pas continuer à meubler très longtemps comme ça est-ce qu'on en voit quelques-uns ? est-ce qu'on en entend quelques-uns ? j'ai pas l'impression mais bref de toute façon c'est simple il y a une torche ici qui est allumée donc ça veut dire que la machine est éteinte et si je la rallume la machine paf elle s'éteint alors vous voyez ça prend du temps pour remonter jusqu'ici parce que l'ascensérator je prends du temps et en ce qui concerne les loot pour l'instant j'ai fait ma petite descente par là oh on les entend bien là là on les entend bien c'est cool donc les mobs vont monter sur l'élévateur et ils vont retomber là et ils vont mourir tiens ils sont juste à côté là parce que c'est juste à côté que les mobs montent si je clique là ah non ça me balance de l'eau clique là là on peut les voir les mobs qui vont monter coucou donc du coup ils vont pas tarder à tomber et quand ils vont tomber ils vont directement mourir allez oh il y en a qui sont en train de suffoquer bon ça c'est le problème alors on va monter bon il y en a quelques uns qui suffoquent ça c'est le soucis de ce genre d'élévateur c'est pas c'est pas tip top mais bon quand t'as plus de mobs qui spawnent t'es tranquille alors pourquoi tu tombes pas ah il y en a trop peut-être parce que là t'es non même pas parce qu'ils empêchent de tomber ok c'est pour ça en fin de compte si on les entendait suffoquer c'est parce qu'ils suffoquaient ici je pense alors si je te tape tu tombes ou pas ils veulent pas tomber bon ça veut dire qu'il faut que je retienne le la flotte avec un panneau juste là c'est vrai qu'il m'en reste un tac c'est pas grave pour l'eau de toute façon ça va tomber là alors est-ce que je vais réussir à le mettre voilà très bien là maintenant il tombe du coup mon bloc il a dû tomber là yes je l'ai et voilà les mobs tombent ah c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait les mobs avec du feather falling ça j'ai intérêt à faire attention à ça bon bref on verra pour les mobs avec feather falling si il y a des mobs avec feather falling qui ne meurent pas à la chute on peut toujours augmenter la chute parce que là je les ai juste fait tomber de 30 blocs je peux les faire tomber de 37 blocs je crois si j'ai bien calculé donc voilà là il n'y a plus aucun mob il y en a quelques uns qui ont suffoqué là dedans mais voilà comment ça fonctionne ce qui fait que j'ai un peu de poudre de creeper des eaux, de la rotten flesh et puis des armures que ça j'en aurais plus rien à faire et pour le prochain épisode on va redescendre rapidement on va faire un système qui va récupérer les loot ici donc dès que les mobs vont tomber sur un hopper les hopper vont balancer les items, les trier et puis on fera un système où il y aura des coffres triés par là je ne sais pas où exactement mais on aura on aura notre stand AFK quelque part par ici parce qu'il ne faut pas être trop près ni trop loin donc il y aura forcément un juste milieu quelque part on va le trouver du moins pour le prochain épisode on le trouvera donc ça peut être ici là où je viens de me placer on attend là mais il faut savoir que là on est à 1133 et juste derrière 1123 bon là il y a que 10 blocs donc les mobs ne peuvent pas spawner juste à cet endroit là parce que je crois qu'il faut 16 blocs au delà de 16 blocs ils spawnent autour de moi je crois que c'est ça le truc il faudrait que je me renseigne que je regarde de plus près mais voilà comment ça se passe bref donc je vais aller récupérer le commentaire de l'épisode hier et on se retrouve pour la fin de l'EP j'ai récupéré le commentaire c'est un commentaire en rapport en rapport avec ce qui s'est passé à l'épisode précédent c'est à dire le départ de Wotan on va se diriger vers là où je vais y arriver en mode F5 ou pas je vais y arriver ou pas il y a presque c'est galère le mode F5 j'ai éteint la machine ce qui fait que normalement ça devrait spawner puis j'ai installé ceci il y a de la rotten flesh pour l'instant qui est arrivé ok et puis on va lire le commentaire en attendant pendant que ça tombe le voici une place se libère d'ailleurs pourquoi ne pas faire un forum pour qu'on puisse poster des candidatures I'm Switch alors j'ai déjà répondu en commentaire à monsieur I'm Switch donc effectivement on pourrait dire qu'une place se libère parce que Wotan est parti du serveur wow il m'a fait peur ah c'est parce qu'il devait tenir un truc non ah bah c'est bon voilà là c'est bien là ça marche on va se mettre par là-bas voilà donc ouais on pourrait considérer qu'il y a une place qui se libère mais j'ai pas envie de prendre quelqu'un tout de suite parce que comme je l'ai déjà expliqué à l'épisode précédent c'est moi et Wotan qui avions eu l'idée de créer Ragnablock et du coup bah je me retrouve tout seul mais quand je dis tout seul c'est dans le sens boss du serveur parce que j'étais considéré de base comme le boss du serveur ah ça par contre c'est pas cool voilà comme ça je suis sûr que les loot partiront pas euh ouais c'est bon ouais donc j'étais déjà considéré comme le boss du serveur mais je considérais moi en tout cas Wotan comme une partie très importante du serveur parce que voilà on avait fait plein de choses en rapport pour créer ce serveur etc donc maintenant qu'il est parti bah il fait sa route tranquillement il a très bien augmenté le salaud mais il l'a bien mérité parce que voilà il fait du bon taf quand même faut pas chier et euh pour le moment je vais être honnête je vais prendre personne euh il y a même un membre qui était parti du serveur qui veut revenir mais je lui ai dit non parce que quand on part du serveur on ne revient pas en tout cas moi dans ma logique des choses quand on dit qu'on part c'est pas pour revenir derrière enfin voilà bref et euh pour le moment dans ma tête c'est un peu flou parce que j'hésite entre continuer ragnablock jusqu'à les jusqu'à la fin du serveur parce que du coup vu que j'en ai racheté un le mois dernier je vais sûrement attendre bah un an donc je vais continuer à faire des vidéos dessus ou alors ouh tiens voilà feather falling salaud ou alors je m'arrête un certain nombre d'épisodes et je commence à faire autre chose derrière je sais pas trop encore donc je vais réfléchir à ça mais pour le moment ragnablock se porte bien les projets ne sont toujours pas terminés dégage et tant que les projets ne seront pas terminés je continuerai à faire des vidéos sur ragnablock alors j'ai juste envie de voir les loot là ouais ça va c'est plutôt c'est plutôt bien d'ailleurs ça j'en peux pas poudre à creeper c'est bon ça et les eaux aussi c'est bon ok donc du coup les amis on s'arrête là j'espère que cet épisode vous aura plu sur ce portez vous bien et à bientôt bisous, 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 bisous hey voilà bye bye je tenais à m'excuser de la qualité audio de cette vidéo j'ai changé de pc récemment comme vous le savez là je me suis mis exactement ici pour pouvoir écouter ce qui se passe en fin de compte mon micro enregistre en même temps le son du pc mais en tout petit ce qui fait que ça fait un écho dégueulasse et la qualité du son est vraiment pourrie et sur cet épisode là il est vraiment 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 pourri donc je suis vraiment 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 désolé malheureusement je vais pas retourner l'épisode parce que voilà j'ai déjà fait toute la construction je vais pas le refaire ce serait bête donc bah je tenais à m'excuser mais pour le prochain épisode normalement si j'y arrive parce que ça fait déjà deux heures que je suis sur ces réglages à la con j'espère que pour le prochain épisode ce sera bon parce que il faut que je le tourne ce soir voilà parce que c'est du multi bref sur ce encore pardon et puis à la prochaine